Ce DVD doit être utilisé avec le manuel d'instruction. Assurez-vous de lier les instructions d'application et les fiches techniques de sécurité avant d'utiliser tout produit EpoxyMaster. Ce DVD est un complément au manuel d'instruction inclus dans la trousse EpoxyMaster pour revêtement des planchers. Lisez le manuel en entier avant de commencer l'application. EpoxyMaster est heureux que vous ayez choisi la trousse EpoxyMaster pour revêtement des planchers. La solution pour améliorer l'apparence et la durabilité de votre plancher en béton. EpoxyMaster est un époxy 100% solide, de haute performance, cyclo-aliphatique et supérieur à toute autre époxy à base d'eau sur le marché. Veuillez vous rappeler que les produits à l'intérieur de la trousse EpoxyMaster sont des produits chimiques et peuvent être nocifs s'ils ne sont pas manipulés de façon appropriée. Précaution à prendre lorsque vous utilisez les produits EpoxyMaster. Ne laissez jamais les enfants manipuler les produits contenus dans la trousse EpoxyMaster. Évitez tout contact avec les yeux ou la peau en portant des lunettes de protection et les gants inclus dans la trousse. Lavez-vous après avoir utilisé les produits EpoxyMaster. Évitez d'inhaler les vapeurs et d'avaler ces produits. EpoxyMaster peut causer des allergies. Si c'est votre cas, tenez-vous à distance du lieu d'application. La trousse EpoxyMaster pour revêtement des planchers vous permettra d'obtenir une belle finition 100% durable et lustrée. Veuillez consulter le manuel d'instruction pour la superficie de couverture. Vous trouverez dans la trousse EpoxyMaster pour revêtement des planchers un manuel d'instruction et un DVD d'accompagnement. Un mélangeur Un rouleau Un contenant de solution pour préparation et nettoyage du plancher EpoxyMaster Un racloir Un pinceau à finition Un contenant de la solution A Un contenant de la solution B Un bâton à mélanger Des particules décoratives EpoxyMaster De l'oxyde d'aluminium antidérapant Et aussi des lunettes et des gants protecteurs Autres articles dont vous aurez besoin Une ou deux rallonges de 6 pieds pour le manche du rouleau Une perceuse électrique pour mélanger Un ruban masque de 2 pouces de largeur Autres articles suggérés pour faciliter votre travail Une paire de chaussures à crampons Un porte-rouleau Et un rouleau de 18 pouces de largeur Un diffuseur de particules manuelles Pour répandre l'additif d'oxyde d'aluminium antidérapant optionnel Pour assurer une bonne application de l'EpoxyMaster Il est très important de bien préparer le plancher en béton Vous devez attendre 30 à 60 jours Avant d'appliquer un de nos produits sur du béton frais EpoxyMaster peut ne pas adhérer à des planchers mal préparés Qui sont imprégnés d'huile, humides ou très abîmés Tout enduit ou revêtement utilisé antérieurement Qui a été mal appliqué ou qui est non compatible avec nos produits Doit être complètement enlevé EpoxyMaster doit être appliqué sur un plancher propre, sec et rugueux Consultez votre manuel d'instruction Pour connaître les produits que vous pouvez utiliser Pour bien préparer le plancher Préparation du plancher Dans cette section du DVD nous assumerons que le plancher a été balayé Ou nettoyé à l'aspirateur et qu'il est libre de toute saleté et débris Veuillez noter que le plancher doit être bien préparé Et que le produit doit être bien mélangé et bien appliqué Nos tests ont démontré que lorsqu'un problème surgit Cela est dû à une mauvaise préparation de la surface La préparation de la surface est d'une importance cruciale pour assurer de bons résultats La meilleure façon de préparer votre surface en béton Le plancher est de créer une rugosité de la surface de façon mécanique En utilisant un grenailleur ou une meule diamantée Ces outils sont disponibles à votre centre de location Un grenailleur projette avec la force d'un fusil Des mini billes d'acier avec une roue tournante Ce procédé enlève la mince pellicule de laitance et tout contaminant de surface Créant ainsi une rugosité de la surface comparable à celle d'un papier de verre de grade 60-80 Une meule diamantée est une machine à une, deux ou trois têtes en diamant Qui enlève la mince pellicule de laitance et tout contaminant et crée une surface rugueuse Si ces outils ne sont pas disponibles, utilisez la solution de préparation et nettoyage EpoxyMaster La préparation de la surface peut être faite en utilisant la solution de préparation et nettoyage EpoxyMaster Incluse dans la trousse Il s'agit d'un produit organique à base de sel non corrosif La solution de préparation et nettoyage EpoxyMaster est un produit soluble dans l'eau Qui permettra de rendre la surface rugueuse et d'enlever l'excès de laitance Et de faciliter ainsi l'adhésion de l'EpoxyMaster La solution de préparation et nettoyage EpoxyMaster peut être diluée dans 4 quantités d'eau Versez le contenant de la solution de préparation et nettoyage EpoxyMaster dans le seau Ajoutez 4 quantités d'eau, mélangez la solution et versez ce mélange directement sur le plancher La solution de préparation et nettoyage EpoxyMaster commencera à écumer, à mousser et à attaquer le béton Vous pouvez aider l'action du produit en brossant le plancher avec un balai d'extérieur Quand l'écume ou la mousse commence à disparaître, généralement après 15 minutes, vous devez complètement enlever la solution en rinçant le plancher avec un boyau d'arrosage Puis en enlevant toute trace de liquide avec un racleur éponge Laissez sécher le plancher avant de passer à l'étape suivante Quand le procédé est complété, le plancher doit être comme du papier de verre au toucher Pour y arriver, vous devrez peut-être répéter l'opération Si vous décidez de remplir les fissures et les joints, nous recommandons l'emploi d'une trousse d'époxy pour réparation Notre revêtement époxy pour plancher est auto-nivellant et comblera certaines des imperfections Mais nous recommandons que toute fissure, trou ou imperfection soit remplie avant l'application de notre produit Vous obtiendrez ainsi de meilleurs résultats Nous vous suggérons de faire ces travaux de réparation après avoir obtenu la rugosité de la surface désirée Mécaniquement ou avec la solution de préparation et nettoyage Le plancher, une fois propre, rugueux et sec, est prêt pour l'application de l'époxy master Un produit époxy 100% solide de haute performance Activation Époxy master est un produit époxy 100% solide de haute performance à deux composants L'époxy est le résultat de la réaction chimique de la solution A et de la solution B combinées N'appliquez pas le produit époxy master quand la température de l'air est de moins de 13 degrés ou de plus de 30 degrés Celsius Veuillez noter que tout l'équipement nécessaire devrait être à portée de main avant de mélanger les solutions A et B époxy master Une fois que les solutions A et B sont mélangées, vous avez 60 secondes pour verser le mélange sur le plancher Une fois que le mélange est versé, vous avez un temps de travail de 35 minutes Ce temps de travail est moindre si la température ambiante est de plus de 24 degrés Celsius Activation Ouvrez le contenant de la solution A et versez le contenu dans le sceau époxy master de 6 gallons Ouvrez le contenant de la solution B et versez le contenu dans le sceau qui contient déjà la solution A Utilisez une perceuse électrique et le fouet mécanique inclus dans la trousse époxy master pour mélanger les deux produits Mélangez le tout pendant deux minutes Assurez-vous de mélanger complètement le produit, notamment le long des parois du sceau Précaution à prendre avec époxy master La réaction chimique d'époxy master commence dès que les deux composants sont combinés Époxy master doit être versé sur le plancher dans les 60 secondes qui suivent Versez la solution en formant une bande de 5 pouces de large à une distance de 12 pouces du mur Utilisez le pinceau à finition pour étendre le produit le long des murs Vous pouvez demander de l'aide d'un assistant pour la finition le long des murs En commençant dans le fond du garage, étendez le produit uniformément à près de 6 pieds du mur Vous pouvez maintenant commencer à étendre le produit au rouleau N'étendez pas outre mesure la couche d'époxy master pour éviter la formation de bulles d'air Ce qui ne donnerait pas de bons résultats L'application est plus facile si vous portez des chaussures à crampons Ce qui vous permettra de marcher sur l'époxy Ces chaussures à crampons sont offertes sur notre site web Veuillez noter que si vous avez des chaussures à crampons ou de vieux souliers de golf Vous pourrez étendre le produit partout dans le garage Et appliquer les particules décoratives et les particules additives d'oxyde d'aluminium antidérapante Ce qui facilitera votre travail Si vous n'avez pas de chaussures à crampons Vous devez travailler sur des sections de 6 pieds Vous devrez, section après section, appliquer la couche d'époxy Et appliquer ensuite les particules décoratives et les particules d'oxyde d'aluminium antidérapante Les particules décoratives et les particules additives d'oxyde d'aluminium antidérapante Sont incluses dans la trousse Epoxy Master Répandez les particules décoratives en plaçant dans votre main une petite quantité Un quart de la taille de la paume de votre main Et en les lançant loin devant vous et en hauteur Vous pouvez répandre les particules d'oxyde d'aluminium antidérapante Après avoir répandu les particules décoratives Pour faciliter l'application de l'oxyde d'aluminium Vous pouvez utiliser un diffuseur de particules manuelles Cela permettra de répandre les particules de façon plus uniforme Continuez ce procédé jusqu'à la fin Cette façon de procéder vous donnera un fini uniforme Dont vous serez fier pour des années à venir Séchage Attendez 14 à 16 heures avant de marcher sur le plancher Et 24 heures pour le trafic lourd Consultez votre manuel d'instruction Epoxy Master Pour toute information additionnelle Pour acheter les accessoires présentés sur ce DVD Ou pour toute question sur les produits et services Epoxy Master Visitez notre site web www.epoxymaster.com Ou composez le 1-888-Epoxy-Kit A l'extérieur des Etats-Unis Composez le 1-248-373-0000 Sertif A l'extérieur de l'oste d'un radiation A l'extérieur des Etats-Unis